Musique Depuis plus de 24 heures, le célèbre écrivain algérien Kamel Douroud est au cœur d'une très vive polémique en raison de sa longue chronique publiée dans les colonnes du magazine français Le Point. Et pour cause, dans cette chronique incendiaire, Kamel Douroud photographie un Irak à bout de souffle et incapable d'obtenir le changement démocratique pour lequel il se bat depuis le 22 février 2019. Kamel Douroud est allé jusqu'à décrire avec une minutie glaçante des fractures qui minent de l'intérieur le Irak. Des vérités dérangeantes ou simples constats d'un écrivain pessimiste et désabusé ? La polémique enfle en Algérie et les commentaires les plus violents s'abattent contre Kamel Douroud. Pour l'auteur de Meursault, Contre-enquête, le monde rural a été perdu par le Irak dès le mois de juin 2019. C'est un constat que les Algérois refusent souvent avec agressivité, dit encore l'écrivain d'après lequel les activistes du Irak ont été incapables de sortir de la capitale et d'imaginer un leadership décentralisé. Kamel Douroud estime, par ailleurs, que le Irak n'a pas compris que l'urbain était un ghetto politique. Et le pouvoir algérien, secoué par le Irak a repris la main dans le pays profond et a offert une formule plus lisible pour la ruralité, une élection, la stabilité et une protection contre le complot étranger. Selon Kamel Douroud, seul Rachid Nekaz a compris le véritable fonctionnement sociologique de l'Algérie puisque ce dernier ne confond pas l'Algérie profonde avec les escaliers de la Grande Poste et la Place Audin. L'ancien chroniqueur du quotidien Doran a estimé, par ailleurs, qu'il y a ultra-centralisme chez certains activistes du Irak qui rejettent la transformation de la révolution en politique et confondent la négociation avec la trahison. Kamel Douroud décrit même les traits de certains manifestants en les qualifiant de révoltés assistés qui a, inconsciemment, besoin que le régime reste pour poursuivre, insiste l'écrivain, l'épopée de la lutte. Dans ce contexte, l'homme qui a obtenu le prix Goncourt du premier roman 2015, la Révolution n'a pas gagné à cause de ce dégagisme incapable de négocier avec un régime qui tient encore l'essentiel des leviers, la rente pétrolière, l'armée, les moyens de répression et l'assentiment international des États partenaires. Kamel Douroud décrète enfin que le régime a gagné, mais provisoirement. Et le Irak a perdu, mais aussi provisoirement. Le débat se poursuit et il promet d'être brûlant car Kamel Douroud a réveillé les morts aveuglées par leur certitude. Sous-titrage Société Radio-Canada